Alors, qu'est-ce qui t'emmène à Bidjan ? Je suis l'invité de Baby Philippe. Baby Philippe ? Oui. L'invité de Baby Philippe ? Oui, Baby Philippe pour une collaboration. Et aussi, j'avais besoin qu'il travaille deux ou trois morceaux dans mon album qui va sortir. Donc je viens aussi en contrepartie pour l'associer dans mon nouvel album. D'accord. Un album de combien de titres ? 12 titres. 12 titres ? Oui. Ah, d'accord. Alors, Lady Ponce, tu aurais pu devenir religieuse ? Totalement. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Peut-être que ce n'était pas ma vraie vocation. C'est vrai, ce n'était pas ma vocation parce que c'est mon père qui était un ancien séminariste. D'accord. Il est tombé amoureux de ma mère, il a été chassé et voilà, il s'est vu retirer cette vocation. Et peut-être qu'il s'est dit que moi, étant sa dernier née et l'homonyme de sa femme, donc peut-être que je pouvais le remplacer. Mais malheureusement, la mort de ma mère, toute la famille s'est retrouvée un peu comme des brébis égarés. Et je me suis retrouvée à abandonner le rêve de mon père parce que ce n'était pas mon rêve. Oui, il y a l'âme des moments. Karina ? Lady Pont, tu as joué au sein d'un groupe congolais. Oui. Et, bon, je ne dirais pas malheureusement, tu es le Bikouti qui a pris ton cœur. On dit même que tu es la reine du Bikouti. Est-ce que toi-même, tu te considères comme la reine du Bikouti ? En tout cas, moi et moi, c'est que tu es la reine. Moi, je vous dis. Non, je ne me considère pas comme la reine du Bikouti. Je me considère tout simplement comme une personne qui a porté un peu de l'huile parce que la musique, c'est comme des escaliers où chacun vient contribuer pour l'évolution, le déroulement. Il y a eu des années, des aînés, les Zanzibas, les Gibratas, les Mamacatino. Aujourd'hui, ma génération, et maintenant, il y a déjà une nouvelle génération très puissante qui arrive derrière moi. Donc, je ne peux pas me considérer comme la reine du Bikouti. Je pense que pour le moment, je fais mon petit bout de chemin. Et après, quelqu'un d'autre... Oui, même si toi, tu ne le dis pas. Ah, mais moi, avec cette loi. Il y a eu des dérivés, il y a eu des disciples, il y a eu des filles, des jeunes dames que tu as inspirées forcément. C'est vrai que je sais que tu es très... Mais en fait, les rois et les reines, ce ne sont pas eux-mêmes qui décident. Justement, oui. On dit, tu es roi, tu n'as pas le choix. Mais ce qui est bien, parce que je vais souvent au Cameroun, on dit du bien de toi. On dit beaucoup de bien de toi. Même les Ivoiriens. Et c'est ça qui fait que vraiment, je suis... Même en Papouasie. Même en Papouasie. Les gens l'aiment bien en Papouasie. Maman, 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 maman. Alors, de plus en plus, les jeunes artistes camerounais puissent dans leur tradition pour faire des sons. Comment est-ce que tu réagis à ça ? C'est ça. C'est l'Afrique qui retrouve ses racines. L'Afrique retour aux sources. Même ici, en Côte d'Ivoire, je suis en train de le voir. Il y a, comment on appelle la jeune... Donnez-nous un peu... Rosinaio. Rosinaio, voilà. Voilà, c'est cette jeunesse-là dont on a besoin parce qu'à un moment donné, on s'est un peu égaré avec trop d'électrique, trop d'influence venue d'ailleurs. Donc, du coup, si aujourd'hui, les jeunes ne retournent aux sources, pour moi, c'est qu'une bénédiction, en fait. D'accord. Écoute, à la fin de cette émission, on va te présenter une autre artiste qui est très talentueuse. Elle est ici. Elle s'appelle Tentich. Elle fait le Bikutsi. C'est la seule qui défend le Bikutsi en Côte d'Ivoire. Ah, cool. Tentich. Je ne sais pas où on a enlevé ça, mais je vais vous mettre en contact. Alors, parle-nous un peu du showbiz au Cameroun. Est-ce qu'il se porte bien ou pas ? Le showbiz, il est pareil partout. Soit tu te fais bouffer, soit tu bouffes. Mais c'est quoi la réalité d'abord ? Soit tu te fais bouffer. Soit tu bouffes. Oui. Tu peux être plus explicite. Soit tu te fais bouffer, soit tu te laisses faire, on te marche dessus, soit tu les marches dessus, ou tu t'imposes, c'est comme partout. D'accord. Est-ce qu'il y a une différence entre le showbiz là-bas et ici, en Côte d'Ivoire ? Je ne peux pas vraiment me prononcer. C'est que moi, peut-être comme je suis étrangère, je ne peux pas dire que peut-être c'est mieux ici. Parce que peut-être moi, j'ai des opportunités que les artistes d'ici n'en ont pas. Et par exemple aussi, quand ils viennent ici, ils ont beaucoup d'avantages que nous quand nous sommes sur place. Bon, donc je ne peux pas me prononcer. Mais la seule différence, c'est que j'adore l'évolution que je retrouve en Côte d'Ivoire. J'ai eu la chance de venir grâce au Magique Système, au Fémurage. Je suis revenue avec une autre émission. Je suis venue au moins déjà trois fois. Mais je vois l'évolution des choses. Je vois l'évolution des plateaux, de télévision. Je vois tout le monde, l'évolution des routes. Tu ne veux pas venir t'installer ici ? Pourquoi pas ? Il y a beaucoup de Camerounais qui sont installés ici. Parce qu'en fait, quand tu es en Côte d'Ivoire, c'est comme si tu étais toujours au Cameroun. Cet amour, cette facilité de s'accrocher aux gens. On a toujours inspiré le Cameroun. Nous sommes des jumeaux. Tu connais Bato ? Bato ? Non. C'est un Camerounais. On va te le pointer. C'est un Camerounais, c'est le plus ivoirien des Camerounais. Il est ici, Bato, à qui on fait un big up. On va parler du showbiz toujours. Comment ça se passe entre les chanteuses, les femmes du showbiz Camerounais ? Non, ça se passe bien. Le problème, c'est que moi… C'est quoi vos relations ? Je préfère aujourd'hui avoir des relations professionnelles. Moi, j'en ai mélangé à un moment parce que moi, j'ai des festivals où je produis beaucoup d'artistes. J'ai d'ailleurs un grand cabaret de mille places assises où je produis pas mal d'artistes. Et à un moment, j'avais mélangé ce côté que j'ai, famille, machin et tout. Parce que voilà, la musique, c'est vraiment une deuxième famille pour nous. Mais je me dis, quand tu te retrouves dans le showbiz et que tu es l'aîné, c'est mieux de garder le côté professionnel et le côté de grande sœur à distance. C'est-à-dire, si quelqu'un t'appelle pour te solliciter, voilà, je me retrouve dans des problèmes, j'ai besoin de ton soutien, là, tu interviens. Parce que trop de familiarité, un genre de mépris, donc je me suis retrouvée dans beaucoup de mépris. D'accord. Est-ce que tu as été déçue ? Est-ce qu'il y a une situation particulière, justement, à propos de ce que tu dis, qui t'a déçue ? Ah oui, pas mal. Pas mal. Un exemple ? En tant que chrétienne, j'avais décidé de passer à autre chose. Parce que je n'ai pas envie de traîner en moi des ondes négatives. Et je préfère me dire, voilà, même dans la famille, il y a des roues et des bas. Pourquoi pas dans le milieu du showbiz, où chacun vient dans son monde, chacun a ses démons, il les entraîne et tout et tout. Et quand certains démons se croisent, il y a toujours ce genre de situation. Tu sais, les gens parlent beaucoup sur les réseaux sociaux. Les gens t'ont vu avec Baby Philippe. Tout de suite, ils t'ont attribué... Une relation. Chacun t'a attribué ce qu'ils pouvaient. Donc là, tu viens de confirmer qu'en fait, tu es venue pour une relation professionnelle. Tout à fait. Tu es venue pour une collaboration. Baby Philippe, il est marié. Et moi, je suis aussi en couple. Tu es en couple ? J'essaye. Tu essayes ? J'essaye. Est-ce que tu t'en sors ? Est-ce que tu t'en sors ? Oui, je m'en sors. Ne fais pas d'efforts. Non, je ne fais pas d'efforts. Oui, donc laisse tomber comme ça. Je suis en couple. Je suis une femme amoureuse. Oui. Oui. Tu es amoureuse de qui ? De mon amoureux. Lui, il est où ? Tu sais, ton amoureux, il fait quoi ? Il est dans le monde. Il est là. Il est là comment ? Il est là. Pourquoi ? Marina, tu l'as raconté là et puis tu la laisses comme ça. Moi, je la suis beaucoup depuis longtemps. Je crois que tu as une ou deux chansons où tu parles d'amour. Mais quand tu chantes, c'est comme si la personne a été brisée. Bon, je ne sais pas si c'est toi le personnage. Mais c'est comme si toujours, il y a une relation qui est gâtée, comme si tu as mal au cœur. Est-ce que ça parle de toi ? C'est de toi que tu parles dans la chanson ? Non, pas du tout. En fait, de toute ma carrière, j'ai 16 ans de carrière, de toute ma carrière, j'ai chanté la chanson par rapport à une relation. Une seule fois, c'était ça là. Le reste des chansons d'amour que je chante, vraiment, je m'inspire comme ça. Et parfois, je peux être là, tu racontes ta petite histoire, je tends l'oreille et voilà, ça m'intéresse. Et j'en fais de ça une chanson. Et la chanson, ça là, donc ? Et ça, et ça. Tu peux m'expliquer, puisque c'est une histoire qui te concerne directement apparemment. Tout à fait. Tu peux m'expliquer ? Oui, c'était à mes débuts de carrière, mon troisième album. Et j'étais à une relation, vraiment, vraiment, j'étais prise de la personne. Et à tout moment, ça envoyait des messages. Et j'en ai fait de nos messages une chanson. Et voilà, chaque fois qu'il me disait, voilà, je t'aime et tout, et moi, je lui dis, je sais que tu ne m'aimes pas, parce que moi, je n'ai pas d'argent, je ne suis pas riche. Parce qu'en fait, on était, je me suis retrouvée en rivalité avec une fille qui était la fille d'un ministre, d'un côté. Et moi, la fille de rien du tout, de l'autre côté. Tu dis comme ça qu'il t'aime, tu ne croyais pas ? Je ne croyais pas, parce qu'en fait, la balance était plus pour... Pour la fille qui avait les feuilles. Et qu'est-ce qui s'est passé après ? Qui a pris le dessus ? À un moment, quand je n'en voulais plus aussi, je me suis dit, voilà, je me dis, quelque part, chacune a son chacun. Donc, peut-être, là, je ne fais que faire des films, une fixation énorme. Je dois tourner la page. Et je me suis fait violence pour tourner la page. Et quand j'ai tourné la page, je me suis retrouvée dans une relation, et j'étais enceinte. Et là, il a essayé de revenir. Il m'a même demandé d'aller avorter aux États-Unis. Il m'a demandé d'aller avorter aux États-Unis. Et tout et tout, il a voulu revenir. Je lui ai dit, non, c'est bon. Mais à contre-coeur, n'est-ce pas ? Parce qu'il me semble que tu l'as beaucoup aimé. Oui, je l'ai beaucoup aimé. Mais ce n'était pas à contre-coeur. Il y a des personnes, tu as beau l'aimer, mais au fond de toi, tu regardes, tu te dis, non, ça, c'est un margouillard. Il ne peut pas. Margouillard, pris, bal, perdu. Il y a une chanson aussi où tu disais, il fait bien, mais il n'a pas les dos. Mais dans lui qui ne fait pas bien, il a beaucoup d'argent. Tu ne sais pas. Tu as deux pointeurs. C'est trop tard, trop tard. Oui, trop tard. Là, ce n'était pas mon histoire. J'ai l'histoire d'une amie qui vivait cette situation. Et voilà, elle me dit, voilà, j'ai une situation et tout. Alors, j'ai essayé de composer la chanson avec son histoire. Je vis une situation, situation difficile. J'ai un dossier, dossier compliqué. J'ai deux prétendants qui demandent ma main. C'est ça, non ? Tu n'as jamais vécu un truc comme ça ? Non, je suis une personne terriblement, je suis une femme très amoureuse. Quand je suis amoureuse, je ne regarde même pas, je ne sais même pas si quelqu'un... Tu ne regardes pas à gauche, à droite. Je ne regarde pas. Je ne regarde pas.